... Bien, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Franck Bouisse. Bonjour. Bonsoir, même. Nous sommes ravis de vous recevoir pour la sortie de Purcent aux éditions Phoebus, le premier tome d'une nouvelle trilogie intitulée La marche du rêveur. Quel titre. Votre premier succès, vous l'aviez connu en 2014 avec Grossir le ciel qui était paru à la mafine d'une facture de livres qui était repris depuis aux livres de poche. Suivront chez le même éditeur Plateau en 2016, Gleize en 2017. Puis N'est aucune femme qui est le dernier roman en 2019 pour lequel vous étiez venu à la librairie nous le présenter. Et à partir de N'est aucune femme, ce roman va concurrir un très, très large public. Et vous êtes actuellement l'un des auteurs les plus importants dans le paysage littéraire actuel, on peut dire, je pense. Ces quatre romans forment Grossir le ciel, Plateau, Gleize et Né d'aucune femme forment une tétralogie, une sorte de tétralogie. Vous nous disiez la dernière fois que vous étiez venu pour Né d'aucune femme que chacun correspondait aussi à une saison de la nature. et ils ont été réunis justement dans une compilation au livre de poche qui s'intitule Des saisons et une rose. Ce que les lecteurs savaient moins, peut-être, c'est que vous avez écrit beaucoup de livres auparavant aussi, avant Grossir le ciel. Vous êtes même l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, de romans. Et notamment, en juin 2014, vous avez publié chez un petit éditeur un ouvrage qui s'appelait déjà Pur sang. Tiens donc. Juste avant de faire paraître justement Grossir le ciel qui va être peut-être la révélation pour les lecteurs. Pour quelles raisons, Franck Bouisse, la première question va être simple, pour quelles raisons avez-vous voulu reprendre ce livre et avoir voulu en faire le début d'une nouvelle aventure là inédite ? Ça nous ramène presque dix ans en arrière, j'avais déjà écrit Grossir le ciel à l'époque qui dormait dans un tiroir qui je pensais n'intéresserait personne. Deux vieux bonhommes, un chien, les Cévennes, la neige, je pensais que... Et donc, après Grossir le ciel, j'avais écrit ce pur sang, ce bouquin qui avait été publié par un tout petit éditeur creusois à l'époque à 200 exemplaires. J'aimais beaucoup ce texte, mais beaucoup de gens ont demandé à le lire, etc. Et je n'ai jamais voulu le republier tel que. Je voulais laisser passer du temps et j'avais dans l'idée en fait de faire quelque chose de plus ample, de retravailler, de... Voilà. Et il se trouve que j'ai rencontré Julia Pavlovich, on a beaucoup discuté, on a fait un petit livre sur mon territoire d'écriture, et puis il m'a semblé que c'était la maison qui serait la plus à même de porter ce projet. La maison Phébus, donc. La maison Phébus, exactement. Plus largement, Libéla. Et donc, voilà, après discussion, ils ont lu, tout le monde a aimé le livre et je me suis lancé dans l'aventure comme ça, vraiment. Parce que ce texte me tient vraiment à cœur. J'ai pensé aussi en le lisant et en connaissant aussi un peu vos précédents ouvrages et ce que vous en disiez, qu'en fait, vos personnages vous hantent tout le temps, comme ils hantent aussi l'esprit des lecteurs longtemps après avoir refermé le livre. Et je pensais aussi qu'Elias, vous n'en aviez pas fini non plus avec ce personnage, plus personnellement, quelle place il a pris dans votre imaginaire, ce personnage ? Il y a beaucoup de... Le premier texte important, vraiment, où là, il s'est passé vraiment quelque chose, une espèce de charnière dans mon travail, c'est Vagabond. Et dans tous mes livres, il y a souvent des vagabonds. Il y a des personnages qui sont R. Et là, Elias, dans toutes ses aventures, ce sera un errant, justement, parce qu'il est en quête d'identité, même l'identité qu'il va découvrir, puisqu'on en parlera tout à l'heure, il se trouve qu'il va l'amener à de nouveaux départs, à de nouvelles arrivées, etc. Il y a toujours ce truc de l'errance. Dans l'homme peuplé, il y a ça aussi. Il y a un vagabond qui traverse comme ça le livre. Dans Glaise, par exemple, ça se termine par un vagabond qui découvre le corps de Mathias dans la montagne, etc. Il y a toujours cette idée-là, ces personnages. Je crois que c'est mon amour de la littérature américaine, ces grands personnages de la littérature du début du XXe siècle. Et même encore aujourd'hui, je pense à un auteur qui s'appelle Robert Goulric. qui s'appelle Arrive un vagabond. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce bouquin-là. Moi, j'adore ça. Le type, il est en voiture, il arrive dans un village. Sur le siège passager, il y a une mallette avec des couteaux. Voilà. C'est formidable. Ça, c'est le début d'un roman. On ne sait pas d'où il vient. Qu'est-ce qu'il vient faire là avec des couteaux dans une mallette en cuir ? C'est déjà le mystère. C'est déjà... Vous parliez de hanté. Déjà, le personnage, moi, il me hante. Et Elias, si on entre un peu dans le vif du sujet, tous mes livres, à partir justement de ce moment à Charnière, ils proviennent, mais je le découvre après, d'une révolte. Quelque chose qui me prend aux tripes. Après, j'analyse. Quand j'écris, je ne sais pas du tout ce que je fais. Je ne sais pas où ça va aller. Le pourquoi, c'est une question que je ne veux surtout pas me poser. Et vous écrivez sans plan. J'écris totalement sans plan, sans rien. Et j'ai analysé que cette révolte, elle venait du génocide des Indiens. Voilà. Et notamment, ce que j'ai beaucoup lu de cette longue marche des nez percés pour la liberté, qui avait été chassée d'Oregon par les colons et par l'armée américaine. Ils voulaient les parquer comme ça dans un... Alors qu'ils étaient dans un endroit idyllique, au bord d'une rivière, poissonneuse, etc. Ils les ont parqués dans une espèce de désert et ils ont refusé ça. Ils sont partis, ils voulaient rejoindre la frontière canadienne et rejoindre Sitting Bull. Ils ont déjoué l'armée américaine tout le temps et ils se sont fait massacrer à 20 kilomètres de la frontière. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vu de documentaires et ces photos extraordinaires de Édouard Shérif Curtis. Il y a ce truc-là qui me hante aussi, de témoigner de quelque chose avant que ça disparaisse. Ce qu'on peut retrouver d'engrossir le ciel avec ses... Comme dirait Mariel Anne Laffont, ses derniers indiens. Là, c'est ce type-là, ce photographe extraordinaire. Quelque chose qui part d'une image aussi. Voilà. Mais je ne peux pas... Je suis un très mauvais photographe, je suis un très mauvais peintre, je suis un très mauvais musicien. Donc j'essaie de faire un peu de musique et de peindre des images avec des mots. J'essaie de faire ça. Et donc quand une image me happe, c'est-à-dire tous ces visages, tous ces indiens d'Amérique que ce type-là a passé 25 années de sa vie à aller photographier partout aux États-Unis jusqu'en Alaska, je ne sais pas pourquoi ça me prend aux tripes. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de l'ordre de la dignité qui me touche infiniment, comme dans les ruraux que je peins, que je connais parfaitement, comme dans ces indiens-là. ils sont en train de mourir, mais ils sont dignes. Il y a une espèce de dignité face à la fin qui se profile, qui est inexorable. Et là, Elias, en l'occurrence, c'est un descendant de ces tribus de Ney-Percé, justement. Ses parents adoptifs. Ses parents adoptifs, voilà, exactement, parce qu'on apprend au tout début du livre, du moins, il apprend lui-même, jeune adolescent, laissant que ses parents qu'il croyait être des Indiens et lui-même Indien, en fait, ne sont pas ses vrais parents biologiques. Et donc, ce secret qu'ils avaient tu va faire une sorte d'inflagration dans son monde, une sorte de rupture totale. Et donc, il va partir en quête de son identité, de ses vraies origines qui sont françaises et pas n'importe où en France non plus. Oui. Il y a quelque chose qui traverse tous mes livres aussi, c'est le problème de l'identité, de cette espèce de qui on est. On a besoin de racines, on a besoin d'un socle pour exister. Et effectivement, lui qui croyait être en équilibre dans un endroit Eden Creek où, voilà, qui est une histoire incroyable. Un paradis. D'un métissage de laisser pour compte qui a créé comme ça cette société, il se trouve que, voilà, sur son lit de mort au tout début du livre, la vieille indienne lui dit que ce ne sont pas ses vrais parents et que ses vrais parents étaient français qui sont partis alors qu'il était bébé pour régler des affaires en France qui ne sont jamais revenus. Et là, juste une adresse qu'ils lui ont laissée, la Croix du Loup. Avec tout un programme aussi, la Croix du Loup. Et un nom, Charles et Estelle de Montvert. Oui. Il s'appelait Green Hill aux Etats-Unis et Charles et Estelle de Montvert. De Montvert. Donc, des nobles. Et il va découvrir une histoire relativement incroyable. Et donc là, il va partir, la première partie se passe à Eden Creek dans le Montana puisque ce sont des... Je ne sais pas si on a dit que c'était... parce que ça partait du Montana et donc Elias va partir en quête de cette identité, de ses origines perdues, de cet énigme qui est à la base de sa vie. Et donc, il va partir dans ce Limousin où il est un total inconnu. Il est un étranger. Là, pour le coup, il est une dégandonne des bois. C'est une sorte d'Indien avec des longs cheveux. Donc voilà, il est vu comme... Dans cette petite commune d'écarts dans Limousin, il est vu vraiment comme une sorte de... Comment dire ? De vagabond. Oui, là pour le coup de vagabond, quoi. Et donc la première... Il va faire une rencontre aussi qui va être très importante pour lui, je pense, qui est une rencontre qui n'est pas anodine non plus. C'est celle de John Gray. Comment se... Enfin, la rencontre dans le bistrot dans ce... Dans ce... Dans ce... Dans ce... Dans ce... Comment ça va se dessiner là pour vous ? Comment il apparaît John Gray puisque vous dites que vous écrivez au fil de la plume ? C'est assez étonnant. C'est parce que le... Moi, j'imagine que le livre est déjà écrit quand je me mets à l'écrire. Il est déjà écrit dans ma tête. Et il faut qu'il rencontre une émotion, une émotion forte pour que la première phrase démarre comme ça, ça me mette le feu aux poudres. Et après, voilà, j'espère qu'il y aura assez de poudre pour aller au bout du bouquin. Mais quand je me retourne après, je me dis, oui, c'est-à-dire que donc toute la première partie de la première partie du livre se passe dans le Montana, l'enfance d'Elias avec papa et maman à tout ça. En filigrane, vous avez des passages comme ça de la fuite d'un petit groupe de nez percés qui parvient à s'échapper du massacre et qui rejoint cette vallée perdue. Donc vous avez tout ça en filigrane. Et puis, la deuxième partie se passe effectivement à la Croix du Loup. Et moi, il y a peut-être 20 ans de ça, même plus de 20 ans, j'avais découvert comme ça un petit château dans le village qui s'appelle Lécart, qui est vraiment à Lécart. et une partie en ruine avec une tour en ruine, un truc bizarre comme si elle avait été tranchée par l'épée d'un géant. C'était assez étonnant. Et déjà, je devais me raconter une histoire. Et là, il y avait une petite maison sur le côté, une petite maison en pierre. La première voix que j'ai entendue, c'est une voix anglaise. Et je me suis mis à discuter. C'était un Écossais. Donc voilà d'où vient John Gray, en fait, qui n'est pas... Et ça me rendait bien service parce que le pauvre Elias, il ne parle pas un mot de français. Donc ça résolvait les problèmes de communication. Parce que lui, John Gray, ça fait longtemps qu'il habite là et qu'il connaît pas mal d'histoires. Oui, il va accueillir Elias puisqu'il parle anglais lui-même. Donc là, il va l'accueillir chez lui, dans un petit gîte qu'il a. Un petit gîte. Et c'est comme Rose d'une certaine façon puisque c'est aussi dans les d'aucune femme. Rose aussi, elle vous parlait d'une certaine façon. Vous entendiez la voix de Rose à travers ce monastère, cet ancien asile. Ah oui, de toute façon... et cette dimension-là comme ça qui est présente de vos personnages. Oui, moi, je n'ai pas d'imagination. L'imagination, c'est l'art de recomposer sa mémoire. Voilà, c'est comment on articule le chaos quand ça arrive comme ça. Quand les personnages arrivent, qu'ils ont des choses à vous dire et ils veulent tous parler en même temps. Donc comment on articule cette espèce de grand chaos comme ça pour que ça devise essayer de cadrer un petit peu ce qui est dit. Donc, il faut accepter une chose, c'est de s'absenter. C'est tout. Il faut accepter ça. C'est-à-dire ne pas devenir le personnage mais lui laisser la place. Ce qui demande une énergie considérable. Beaucoup plus d'énergie que de fabriquer un personnage. Ça, c'est facile de fabriquer un personnage. Si bien que se laisser posséder un personnage, par exemple, c'est ne jamais le décrire au départ. C'est-à-dire que moi, je ne décris pas mes personnages. Vous ne savez pas... Je vous fais confiance. Il y a quelques indices. Effectivement. Mais je ne dis pas qu'il mesure 1m80, il est blond, il a les yeux bleus, il porte une veste à carreaux, etc. Non. On le découvre petit à petit. Simonon disait ça. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous ne savez rien de lui. Il ne va pas vous dire tout de suite qui il est. En plus, il y a des chances qu'il mente. Non. J'aime beaucoup découvrir petit à petit. Moi, je le découvre aussi, le personnage. Et parfois même, je termine un livre, je ne sais pas à quoi il ressemble. Je ne pourrais pas vous dire à quoi il ressemble. C'est pour ça que voir par exemple un de mes livres adaptés au cinéma, ça ne me gênerait pas parce que je découvrirais en fait le personnage. Et je trouve que les lecteurs, vous laissez la place justement, imaginez, je trouve que ça, c'est une preuve de confiance. vous parliez tout à l'heure de cette écriture en filigrane où d'un côté, on a l'histoire d'Elias et de l'autre, on a l'histoire, on remonte le temps, donc vers 1877, cette guerre contre les Indiens menée par l'armée américaine. C'est plus que cette guerre, c'est cette génocide. C'est génocide, voilà, exactement, oui. On peut parler de génocide, bien entendu. et comment cette écriture, puisque c'est vraiment en alternance, en contrepoint avec l'usage de l'italique, comment ça s'est décidé, ça, puisque vous disiez que vous vouliez redonner une voix aussi à ceux qui étaient réduits au silence et à la mort. Donc, comment c'est décidé dans votre écriture même de faire ce récit historique aussi dans votre livre, dans l'histoire d'Elias ? Ça, c'est vraiment un hommage. C'était, ces passages sont très incantatoires, sont très, comme une espèce de chant indien, comme ça. Donc, c'est très musical, enfin, j'espère. Je l'ai écrit, je les ai beaucoup travaillés, c'est très court, c'est deux pages grand maximum à chaque fois. Mais voilà, c'est un passage de cette fuite dans la neige, etc., jusqu'à arriver à Eden Creek. Mais voilà, c'était comme un chant. Et ça, je pense que je le dois à Cormac McCarthy. Je voulais d'ailleurs ce premier passage-là au début du livre, parce que j'aurais pu le disséminer comme ça plus tard. Il y a la partie contemporaine et la partie historique. Mais je voulais, c'était comme un pacte que je ferais avec le lecteur. Je dis, bon, on y va là. Vous posez tout, vous posez les armes et faites-moi confiance si vous avez envie. Perdez-vous avec moi dans cette longue fuite. Et j'espère que ça vaudra le coup. Mais il n'y a rien de pire pour moi que, vous savez, cette magnifique colère de ma revue lecture sonnard en écrit, en signature, elle est comme ça un jour en signature et il y a un acteur qui lui dit, je ne m'attendais pas à ça. Elle est montée toute rouge. Beaucoup de prestance comme ça, elle dit, mais vous attendiez à quelque chose en commençant mon livre ? Mais c'est... Quelle tristesse, si vous attendez à quelque chose. Ça veut dire que vous avez envie de trouver des choses de quoi ? Vous avez envie d'apprendre des choses de vous, vous avez envie de vous identifier obligatoirement. Mais non, acceptez de vous perdre dans un texte. La récompense ne sera que plus grande. Moi, je n'ai pas trouvé de plus belle activité humaine pour échapper au temps que de se perdre. Que de se perdre en lisant, que de se perdre en écrivant, que de se perdre en écoutant de la musique. Moi, l'art, je ne connais pas d'autres manières d'échapper au temps. Si vous en connaissez une autre, il faut me la dire, je n'en connais pas d'autres. Je n'en connais pas d'autres. Mais pour ça, il faut accepter de... Parce que... Prenons une lecture doudou. C'est-à-dire ce truc de racheter le livre avec les mêmes ingrédients. L'hôtesse de l'air, amoureuse du Steward, le commandant de bord n'est pas d'accord, bon, ils partent sur une île... On se reconstruit. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, j'ai beaucoup aimé ce livre. Qu'est-ce que vous avez, monsieur le libraire ? Si vous avez aimé, relisez-le, rachetez-le. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, ce qui doit être fabuleux pour un libraire, c'est ce petit pas de côté que vous faites faire aux gens. Découvrir comme ça des territoires pas encore explorés. Ça, je trouve ça... Moi, qui ai un parcours d'autodidacte total, moi qui ne viens pas du tout du monde des lettres, mes plus grands bonheurs, ça a été ces pas de côté que j'ai fait, de passer des grands feuilletonistes du XIXe siècle à la poésie de Baudelaire de Mallarmé, et puis à Bob Moran, au journal de Mickey, à Shakespeare, à Faulkner, à Steinbeck. Et alors, où est le problème ? Et comme ça, je me suis fabriqué ma famille. C'est-à-dire les gens qui correspondaient à... Comment dire ? Ce qui est important quand on est lecteur, c'est que des gens parlent la même musique de l'âme que vous. Vous avez une sensibilité, vous avez quelque chose de profond en vous. Il faut trouver les musiciens, ces musiciens-là qui vous correspondent. Mais pour les trouver, on passe par des musiciens secondaires, mais qui sont nécessaires. Moi, Jules Verne a été un musicien secondaire. Je ne pourrais plus le lire aujourd'hui, mais ça a été formidable. Il m'a amené, comme ça, à Hugo. Hugo, que je pourrais... Le grand écrivain du XIXe, pour moi, c'est Victor Hugo, en France. C'est pour ça qu'on a l'impression que tous vos personnages sont issus d'une même famille, d'un même terreau, d'un même territoire. Ils sont très dissemblables aussi et que vous laissez une grande place à l'imaginaire de votre lecteur. On a l'impression aussi qu'ils sont tous... Que Elias, c'est notre facette de ce vagabond, mais aussi notre facette de Rose, de Virgile, de Judith, de Joseph. C'est ça dont vous avez aussi l'impression ? Évidemment, ils se connaissent très bien tous. Tous les personnages de vos romains. Mais oui, il n'y a pas d'oeuvre artistique qui ne soit issue d'obsession de l'enfance. Les miennes, elles ne sont pas très compliquées à déterminer quand on me lit. Je ne réécris pas le même livre, mais je décline les mêmes obsessions. Et je ne sais pas si vous lisez Le Clésio aujourd'hui ou je ne sais pas moi, je parlais d'Ursenar, je pourrais parler de Duras, on pourrait aller faire un tour chez Macarty, on pourrait faire un tour chez Dostoyevsky, chez Oran Rosessaer que je suis en train de lire en ce moment, ou Ernesto Savato. Ce n'est pas le même livre à chaque fois, mais ce sont les mêmes obsessions. Et la cohérence, elle est là. Et comme tout part des personnages, les livres ne partent pas des lieux, les livres partent des personnages. C'est eux qui vous amènent vers un lieu d'évidence. Moi, je me souviens, vous parliez de Grossir le ciel, on s'était rencontrés à cette occasion-là, et moi, quand j'ai commencé à faire des rencontres partout en France et un petit peu en Belgique, en Suisse, il n'y a pas une rencontre où il n'y a pas quelqu'un qui venait me dire « mais je connais Gus, il habite à côté de chez moi, dans les Vosges, dans les Pyrénées, alors que Gus, je me dis « voilà, il est Sévenol ». Je me dis « c'est gagné ». c'est-à-dire, il y a ce côté universel. Pourquoi aujourd'hui, on lit encore Shakespeare ? Et moi, souvent, je suis incapable de vous dire si ça se passe au Danemark, à Athènes, en Suède, etc. Non, il me parle des passions humaines. Voilà. Hamlet, que j'ai lu, relu et re-relu, il me parle des passions humaines et des fantômes, des fantômes du passé. C'est-à-dire, ce qui, on parlait de personnages qui se connaissent, qui me hantent, effectivement, quand je les, j'allais dire quand je les écris, mais quand je les, quand ils me font vivre, quand ils m'animent, en fait, j'ai l'impression que c'est comme une stratification, comme ça. Et qu'ils se connaissent tous, effectivement. Et la seule manière que j'ai trouvé, moi, de les faire taire un petit peu, quand ils ont fini de me dire ce qu'ils ont à dire, c'est que d'autres personnages arrivent. Et je me rends compte qu'ils se connaissent encore. On parlait de Vagabond tout à l'heure, enfin, vous parliez de Vagabond tout à l'heure, qui est un récit, un court récit qui répond à d'autres, à des figures comme ça, chez vous, qui sont presque tutélaires, les clochards célestes chez Queirois, enfin, voilà, ces dimensions comme ça de personnages comme ça, errants. Justement, Elias aussi, c'est un personnage gérant. Elias, c'est Ulysse aussi, enfin, dans la sonorité, on pense aussi à ça puisqu'il y a une sorte aussi de quête comme ça qui va l'emmener vers un retour en France, vers un lieu inconnu et il va rencontrer moult révélations et moult pures espécies, bien entendu, qu'on ne va pas dévoiler, qu'on ne peut pas dévoiler, mais c'est toute cette littérature-là qui est pétrie dans vos livres et qu'on retrouve aussi notamment dans la poésie que vous avez édité aussi l'an dernier, non, en 2021, pardon, aussi chez Phoebus, poésie et récits en prose qui s'appelle Fenêtres sur Terre qui est sorti depuis au livre de poche et je trouve très beau aussi comment ça une résonance avec votre univers. Bien sûr, on trouve certains personnages qui nous sont familiers mais aussi, on retrouve votre façon d'écrire, de voir le monde, de travailler. Ça aussi, c'était important de livrer ça à vos lecteurs, cette presque géographie intime, comme vous dites, cette intimité-là. Oui, ça permet de caler tous les meubles, tous mes livres. Je veux dire, de comprendre d'où ça vient tout ça puisqu'il y a des personnages qui viennent faire un petit tour dans ce récit. Rose vient faire un petit tour, Virgil vient faire un petit tour. De Fenêtres sur Terre, Roses ici, on fait bu. Et c'est vraiment la pierre angulaire de mon travail, oui. Parce que, je disais, les lieux ne sont pas importants, ce sont les personnages qui vous amènent au lieu mais n'empêche que moi, je suis ancré dans un lieu mais que je fantasme aussi. Et puis, tous ceux qui vivent là, je pense que je ne suis pas un écrivain d'un territoire ou d'un terroir, je suis un écrivain de la Terre, vraiment. Dans le sens où je pense que tous les personnages qui vivent sur la Terre nue fonctionnent à peu près tous de la même manière. Mais que vous alliez n'importe où en France, mais même dans le Montana ou dans le Wyoming, l'espace n'est pas le même mais ils fonctionnent de la même manière. Il y a ce côté entre guillemets taiseux avec un peu tarte à la crème, ce n'est pas trop ce que ça veut dire, taiseux, ce n'est pas quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui ne dit pas. Il ne dit pas les choses. Mais il parle très facilement. Et donc, tout ça, ça fait enfler les secrets, les mystères, etc. et effectivement, le vagabond vient faire un tour dans Fenêtres sur Terre. Oui, deux fois. Deux fois. Et ça, ça me fascine. Des gens qui arrivent de nulle part, on ne sait rien d'eux. Et souvent, ces personnages-là veulent fonder quelque chose. Ils veulent fonder quelque chose. C'est la fondation. c'est très masculin, la fondation. La fondation qui se casse la figure, évidemment, assez rapidement, puisque toute fondation est vouée à l'échec à long terme. Cette fondation qu'on retrouve aussi dans Purcent, puisqu'on retrouve l'histoire de la fondation d'Eden Creek par les Indiens, par les ancêtres de papa et mama Toulsa, par ces tribus de nez percés, de rêveurs, qui donnent aussi le titre de la trilogie de l'ensemble La Marche du Rêveur. Je voulais revenir aussi sur cette dimension aussi du secret, justement, de la... qui est du mystère, qui est vraiment partout dans vos romans, quoi. Partout dans la littérature qui vous... qui vous... qui vous parle aussi, que vous lisez. Cette dimension-là du secret, de l'énigme, du silence, en effet, elle est extrêmement importante et vous faites ressentir ces silences, ce non-dit, quoi. Est-ce que cette dimension-là, comment est-ce qu'à chaque fois, dans chacun de vos romans, vous la travaillez ou est-ce que vous la préméditez ? Comment elle surgit ? Là, c'est l'énigme des origines d'Elias, mais c'est aussi les secrets de John, c'est aussi les secrets de Suzanne, cette fille de John qui va apparaître et on sent quelque chose d'étrange aussi. Voilà, il y a plusieurs strates de secrets. Oui, ça vient de mes premières amours, ce sont les feuilletonistes du XIXe. Alors là, qu'est-ce que vous avez envie ? Vous avez juste envie de tourner les pages. Quand vous êtes dans le conte de Monte Cristo, plus grand polar jamais écrit, ou les Trois Mousquetaires, ou les Misérables, ou les Mystères de Paris, moi, j'adorais ça. Et quand j'écris, moi, j'ai envie de mystère, j'ai envie de me surprendre, de ne pas savoir du tout où ça va, et surtout de ne pas savoir comment je vais m'en sortir. Et puis, il y a aussi ce qui est constitutif de ma personnalité, c'est-à-dire d'avoir grandi dans ce monde-là de gens qui ne disent pas. qui parlent encore une fois, mais pour un enfant, c'est le monde du silence, ce qu'on ne comprend pas. Donc, dans tous ces silences, dans ce que vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous mettez ? Moi, qui étais lecteur du conte de Monte Cristo, vous fantasmez les choses. C'est-à-dire, ce que vous ne connaissez pas, votre imaginaire travaille comme ça. C'était un temps béni où on n'avait pas la possibilité de combler le vide avec des trucs un petit peu... Numériques. Comment dire ? Numériques. Voilà, merci. Vous m'avez compris. C'était tellement facile. Quand je descendais au monastère avec ma sœur et mes cousins pour jouer, je lisais le conte de Monte Cristo et que ma grand-mère nous racontait qu'il y avait des souterrains qui en partaient par lesquels les moines s'enfuyaient pendant la guerre de Cent Ans, voilà. Et puis, je rentrais, j'ai commencé à écrire comme ça des petites histoires très mystérieuses. Moi, j'ai un goût immodéré pour le mystère et le secret. Parce que ce sont des mâles, des mâles au trésor. Et tous les personnages, vous tous, vous êtes plein de secrets. Alors, il y a ce qu'on montre pour vivre en société, nos personnalités, comment dire, le corps social. Et puis, il y a le corps du roi, comme dirait Pierre Michon. Il y a le corps du roi. C'est lui qui écrit, c'est lui qui va creuser en profondeur. Et ça, on ne peut pas le confier à n'importe qui. Des fois, on ne le confie à personne. mais on vit plus ou moins facilement avec nos propres secrets, nos propres failles, etc., qui font de nous des humains. Moi, tout ça, je le mets dans des histoires aussi qui ne sont pas moi. C'est-à-dire, je suis partout et nulle part. Ce sont les personnages qui me permettent comme ça d'exprimer tout ce que je ne peux pas être dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, je ne peux pas être Sarah. Je ne peux pas être Rose. Je ne peux pas être Virgile. Je ne peux pas être Gus. Je ne peux pas être une mésange. Je ne peux pas être une roue de charrette. Je ne peux pas être l'eau. Dans un livre, je peux être tout ça. Je peux être de l'herbe dans le vent. Ça, c'est extraordinaire. Justement, on sent, même dans votre parole, un côté poétique. C'est vrai. On le dit. C'est pour dire combien vous travaillez aussi cette langue, alors que, non pas paradoxalement, mais vous dites que vous venez d'un pays de paysans. Vous êtes un fils de la terre. Vous êtes... Falkner disait lui-même qu'il était un fermier avant tout. Donc voilà, il y a cette dimension extrêmement terrienne dans un de vos... Justement, de vos... De vos... Poèmes en prose de votre... Vous écrivez. Il suffit, au commencement, il suffit d'un mot posé sur le billot, posé sur un billot, pardon, et de le fendre en deux pour en faire jaillir un bruit, un démon, un ange ou encore un silence. Il suffit d'une phrase pour dire la saison, les corps dans les flammes, la rivière souterraine. Ça, le mot posé sur le billot, c'est ça, en fait, l'extrême matérialité de votre langue, mais en même temps, l'échapper vers quelque chose de fulgurance poétique, comme dit le préfacier de « Des saisons et une rose ». C'est ce côté à la fois prosaïque, concret, manuel, et à la fois l'envoler vers quelque chose d'un imaginaire quand vous travaillez cette... Pas cette dichotomie, mais cette tension entre les deux. Ce côté extrêmement terrien, mais en même temps extrêmement presque onirique. Comment ça vous vient, ce travail-là de la langue ? Déjà, il ne faut pas avoir trop de respect avec les mots. C'est ça, fendre un mot en deux. Il faut des fois les violenter. Parce que des fois, il ne suffit pas, les mots... Le côté très académique, vous savez, le truc bien chiadé, très construit, sujet-verbe-complément. Non, non, ce sont les accidents, souvent, des trucs pas prévus qui sont formidables. il marchait sur la route couleur pierre de fusil, chacun tout l'univers de l'autre. C'est mieux que de dire il se promenait sur la route de campagne. Un père et son fils marchent sur une route de campagne. Je pourrais faire la même phrase. Non, il marchait sur la route couleur pierre de fusil, chacun tout l'univers de l'autre. Ça y est, on a tout. Tout. Et je considère qu'il ne peut pas y avoir de littérature sans poésie. C'est-à-dire, je parlais de musique de l'âme. Si vous ne ressentez pas la musique de l'âme de l'auteur, quel intérêt ? Il va vous raconter une petite histoire gentillette ou pas, ou dure, ou un truc frileur. Mais s'il n'y a pas quelque chose qui vous pénètre, une musique comme ça à l'intérieur, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Mais je parle en tant que lecteur. Je pose le livre tout de suite. Parce que l'auteur va me donner accès à une dimension intérieure. Et il ne va pas rester en surface comme ça. Donc c'est ça qui m'importe. Pour en revenir à cette poésie, on parle du monde paysan, mais peu importe. Je considère que ce sont de grands poètes, mais ils ne le savent pas. Parce qu'être poète, ce n'est pas forcément déclamer des vers, mais c'est savoir regarder faucher mon grand-père. C'était de la poésie. Et quand on décrit un geste comme ça, quand je décris un geste aujourd'hui, que je le découpe comme ça, j'essaie d'en faire de la poésie. je repense à cette scène par exemple de Martha qui fait le café à la fin de Buveur devant. Il fait le café pour son père. Et pour la première fois, il comprend toute la poésie du geste. Et il comprend aussi qu'elle fait du café pour lui. Elle ne le fait pas pour elle. mais tout fait poésie. Les mains. Il y a un texte sur les mains, par exemple. Je suis infiniment touché par les... Je regarde beaucoup les mains, les visages, mais les mains. Et notamment les mains des paysans. Les mains de ma mère, au début de sa vie, quand j'étais petit, elle avait des mains entre guillemets normales. Aujourd'hui, elle a des mains comme ça. Elle tient ses mains comme ça. Comme si elle... Comme dans la phrase, qu'est-ce qu'on veut faire dans une phrase comme ça qui se déploie ? On veut essayer d'englober le monde. On voudrait englober le monde. Et je crois qu'elle tient... Elle a saisi une part de monde. Et c'est toute sa dignité aujourd'hui. Mais il y a ce truc-là, de vouloir... C'est pareil, ça, aujourd'hui, on vous dit il faut écrire des phrases courtes. Comme si les lecteurs étaient des imbéciles et ils n'étaient pas capables de suivre sur 4-5 lignes une même phrase. Et je trouve que c'est... Il y a quelque chose comme ça dans ces longues phrases que je me suis mis à lire. Il m'a résisté pendant très longtemps. Je me suis mis à lire Proust. Waouh ! Alors là, c'est pas 5 lignes, c'est des pages. Je ne sais pas, il y a ce truc-là de la vague comme ça qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et parfois, la vague est toute petite. Il y a quelque chose de puissant, je trouve, là-dedans. On veut... On veut... Voilà. Essayer de saisir le monde dans les mots. Et pour revenir à l'accident dont je parlais, pour moi, les grands écrivains, ce sont ceux qui exploitent les accidents. c'est pas ceux qui essaient de maîtriser la langue. Maîtriser la langue, qu'est-ce que... On disait respecter trop le mot. Des fois, encore une fois, les mots ne suffisent pas. Il faut leur faire rendre gorge. Il faut qu'ils fassent de la musique avec autre chose que le sens. Il faut que la musique déborde le sens pour que vous, moi, puissions poser nos émotions dessus et nous raconter l'histoire à ce moment-là. Voilà. Mais c'est valable pour la littérature, c'est valable pour la nuit je mende, Bain-Bachung. J'ai fait la cour à des Muraines. Je prends des trains à travers la plaine. Je ne sais plus, mais c'est incroyable. Ils me racontent une histoire différente d'à chaque fois. Et j'ai écrit un long texte en hommage à ce type assez extraordinaire. Madame Rêve aussi. Comment ? Madame Rêve. Madame Rêve. Vous en parlez aussi très bien. Oui, c'est la mort qui lui rend visite. Elle ne veut pas de lui ce soir-là. Oui, c'est vrai que la poésie, elle est partout. Elle est surtout pas forcément dans les livres non plus. Et une dimension aussi importante dans vos romans à chaque fois, le secret, mais aussi la transmission. Alors, il y a le côté qu'est-ce que nous transmet l'alignée, le sang, justement, d'où on vient. Mais en même temps, il y a aussi cette dimension aussi entre le père et le fils. Là, Elias, même s'il est jeune adulte, il se souvient où il y a une dimension de rêve où son père, son père adoptif, donc le visite, et où il se souvient de scènes passées avec lui. et c'est très, très beau puisqu'il lui enseigne les choses qui vont le guider aussi. Donc, cette dimension aussi de guide, comme John va être aussi son guide dans la vie réelle. Cette dimension-là de la transmission, comme Léonard l'était envers Joseph aussi d'Anglaise, c'est aussi ce côté presque père-fils, si on peut dire. C'est aussi une dimension qui est très importante pour vous, qu'on retrouve à chaque fois, presque, à chaque fois dans votre univers. Ça me touche infiniment et puis c'est une transmission qui se fait par le questionnement et pas par les réponses. Parce que là, les traditions indiennes, elles sont extrêmement présentes. Quand ils se retrouvent tous les deux face au loup, au début du... Ils se retrouvent face à un loup et en fait, c'est qu'une succession de questionnements. Je ne peux pas vous raconter. Oui, parce qu'Elia c'est tout petit, là. Mais Alia c'est tout petit. Quand il le réveille en pleine nuit et qu'il l'amène nu dans la forêt pour une raison particulière, c'est un beau moment. Il y a ce truc de la... Ça, on ne peut pas trop en dire. Mais oui, la transmission, ça traverse tous mes... Et souvent, ça se fait pas directement par le père et le fils. Souvent, ça se fait par le grand-père et le petit-fils ou par le père adoptif et Elias dans ce cas-là. Mais il y a ce truc-là de la permission qui se fait... Qui saute souvent à une génération. C'est-à-dire se permettre comme ça de transmettre des émotions. Alors que la filiation directe, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué de... Enfin, en tout cas, moi, d'où je viens. C'est pas... Il y a une éducation qui est stricte, mais après, tout ce qui est de l'ordre du sentiment, ça saute une génération. Mais j'imagine que dans la région, ça se passe aussi pareil. Je voulais lire un petit passage, si vous le permettez, ou si vous voulez le lire vous-même, sur justement un passage entre Elias et Papa Toulsas. Vous voulez le lire ? Allez-y, allez-y. Alors, c'est donc un dialogue entre eux deux. Et donc Elias, là, est jeune, on imagine. Donc Elias dit à Papa Toulsas, tout paraît si simple avec toi. Papa Toulsas répond donc, c'est parce que la vie est simple. Ce sont les hommes qui sont compliqués. Ils se tortillent en attendant la mort et ils oublient bien souvent de vivre. La lumière du soleil faisait cligner les yeux d'Elias et il abaissa le regard pour s'en protéger. Pourquoi on doit mourir, papa ? C'est pas la bonne question. Pourquoi on vit ? En voilà une plus intéressante. Et tu as la réponse ? J'en ai une. Papa Toulsas se baissa, ramassa un peu de terre et la laissa filer dans ses mains avant de poursuivre. Je pense que si un ou plusieurs dieux nous ont posés sur cette terre, c'est pour qu'on la bonifie, qu'on allume des feux dessus, rien de plus. Les hommes sont rien, la terre est tout. C'est la terre qui demeure. Chacun à notre manière, on doit la rendre plus fertile. Donc ça, on peut dire que presque ce que dit à travers la voix de Papa Toulsas, c'est vous aussi qui le disiez à nous, lecteurs, cette transmission-là aussi que vous voulez faire passer. Après, c'est très métaphorique parce que fertiliser la terre, c'est lire des livres, c'est en écrire, c'est peindre, c'est aller se nourrir d'art, c'est fertiliser la terre. Oui, vraiment. Que la terre est tout, justement. Oui, paradoxalement, la terre, c'est ce qui nous permet... Ce qui est intéressant, c'est quand on s'en soulève. Quand une activité humaine nous permet de nous décoller de cette croûte-là. C'est pour ça qu'il frotte la terre, comme ça qu'il devient poussière. Il y a quelque chose comme ça de fondamental. On a trop de moments dans nos vies, dans nos journées où on est plaqué au sol par des conventions, par des relations, etc. Que ce qui nous sauve aussi, c'est de nous extraire de ça, de nous soulever, d'ajouter quelque chose à notre part humaine. Une part qui est fondamentale, qui est de l'ordre de l'esprit. De la création, puisque votre mouvement tourne toujours autour de la création. Oui, mais la création, formelle quand on écrit, etc. Mais les lecteurs sont aussi créatifs, doivent être créatifs aussi. Ils ont un rôle fondamental dans l'évolution de la littérature. Vraiment. Il y a quelque chose qui me touche infiniment, c'est quand un lecteur me dit « Mais là, pourquoi vous avez écrit ça à ce moment-là ? Pourquoi vous le faites mourir ? » Je me dis « Mais comment ? » Non, non. Je n'ai pas écrit ça. C'est vous qui l'avez écrit dans une zone d'ombre. Je pense à cette scène de Joseph foudroyé où on me dit « Mais pourquoi il meurt ? » Je reprends la page et je dis « Mais il se releva et il la vit. » Il meurt ? S'il se relève ? Non, mais il y a cette espèce de... Ce truc du destin, de la malédiction, puisque le grand-père a été foudroyé au début, qui parle aussi de l'histoire de chaque lecteur, qui fait que ça ne peut pas être autrement quand la foudre retombe dans la cour des décennies plus tard. Ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que nos cerveaux ne sont pas en mode linéaire. Il y a ce très beau texte de Le Bontounet. Je ne sais pas si vous connaissez ce romancier portugais, un des plus grands romanciers vivants aujourd'hui. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Dernière porte avant la nuit ». Vous avez cinq personnages qui ont kidnappé un homme d'affaires, qui l'ont tué, on le sait tout de suite. Chacun raconte ce qui s'est passé, chaque chapitre. Vous avez un fragment de dialogue et après, vous entrez dans la tête du personnage. C'est-à-dire que, par exemple, dans le fragment de dialogue, quelqu'un dit « Il y a la couleur bleue » et celui qui écoute, son cerveau chunte, couleur bleue, il retombe à une paire de baskets bleues qu'il avait dans l'enfance. C'est-à-dire ce qu'on fait en permanence. Vous m'écoutez et vous pensez aussi à dix mille choses en même temps. À ce que vous allez faire à dîner ce soir ou le verre de vin que vous allez boire, etc. Ce n'est pas vrai ? Mais bien sûr que si. Si. Nos cerveaux chuntent en permanence. Je parlais d'articuler le chaos quand on écrit un livre, mais on est perpétuellement en train d'essayer d'articuler ce chaos, de se concentrer comme ça. Et puis, à des moments, ça saute. Puis on revient, etc. C'est une drôle de machine. Et dans vos livres aussi, on retrouve aussi, et dans Pursan aussi, on retrouve cette dimension presque sacrée. Alors, la terre sacrée, la terre promise, ce Canaan, cette terre des Indiens, cette dimension à la fois mythologique, mais en même temps extrêmement presque, est-ce qu'on peut dire religieuse ? Est-ce qu'on peut dire une dimension ? Elias aussi, c'est peut-être aussi Elie, le prophète, même s'il n'a rien de prophétique, malgré son apparence, c'est un petit clin d'œil, je pense, à cette origine-là du nom. Mais justement, cette dimension religieuse, des croyances, puisque ça en fait partie avec les traditions indiennes, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important à chaque fois pour vous, ou est-ce que c'est quelque chose qui tient à la terre et aux gens que vous mettez en scène, forcément ? Ou c'est quelque chose que vous évacuez, que vous ne voulez pas forcément voir ? Le mot religieux, pas trop, mais sacré, oui. Sacré, infiniment. Ma grand-mère m'a transmis le goût du sacré, une de mes grands-mères. C'est-à-dire, ça rejoint ce que je dis avec l'art, ce besoin de transcendance qu'on a. C'est-à-dire, pas de répondre à une question, mais de l'oublier, la question, de savoir pourquoi on est là. Quelque chose nous dépasse. Moi, je ne suis pas croyant, mais quand j'entre dans une église ou dans une cathédrale, il y a quelque chose qui me dépasse. Je ne sais pas. Ça me prend. Quand j'entre dans une forêt, il y a quelque chose de l'ordre du sacré. Mais ça, c'est ma grand-mère qui m'a transmis ça. C'est-à-dire qu'il fallait être capable de voir. Elle m'a montré qu'elle était capable de voir des choses. On rejoint la poésie, là. Quelque chose comme ça qu'il a dépassé pour lui permettre d'endurer sa vie. Parce qu'elle a eu une vie très, très compliquée. Très, très compliquée. Et bien, elle souriait tout le temps. Et elle allait s'émerveiller comme ça devant des fruits en formation sur un arbre fruitier, sur une vache qui mettait bas sans encombre. Elle s'émerveillait de tout. Mais ça n'a rien à voir avec le religieux. Il fallait faire la totale quand j'étais gamin. Enfant de cœur, le catéchisme, etc. Oui, mais n'empêche que le catéchisme, moi, j'ai découvert l'Ancien Testament. Le plus grand roman noir jamais écrit. C'est un de mes livres de chevet. Poésie, des histoires de famille, n'en parlons pas. Des secrets, n'en parlons pas. Des crimes, n'en parlons pas. Formidable. C'était l'un des seuls livres auxquels vous aviez accès directement. Vous disiez qu'il était autodidacte. J'ai beaucoup aimé quand vous avez dit, vous avez parlé de l'Odyssée. Pour moi, tous les livres qui ont été importants sont des réécritures de l'Odyssée. Parfois de l'Iliade, plus rarement, mais l'Odyssée. Même Alice au Pays des Merveilles est une réécriture de l'Odyssée. Cette espèce de passage d'île en île, de quête, comme ça. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. On parlait de sacrés. Par rapport aux sacrés, oui. Ça m'a amené ça. J'avais une dame formidable qui m'a enseigné ça sans prosélytisme, rien du tout. Elle nous faisait découvrir des personnages historiques. Ils font partie de mon histoire à moi aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très juste ce que vous dites aussi dans les choix des prénoms, par exemple. Je ne pourrais pas... Un personnage ne pourrait pas m'habiter s'il avait un prénom qui me plaque au sol. Léon, par exemple. J'aime beaucoup les Léons. J'avais un nom qui s'appelait Léon qui était formidable. Mais je ne sais pas, ça ne m'embarque pas. Léonard, si. Léonard, oui. Et c'est souvent des prénoms qui n'ont pas de traduction. Vous savez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que Gus, vous allez aux Etats-Unis ou en France, ça reste Gus. Elie, ça reste Elie. Virgile, ça reste Virgile. Judith, ça reste Judith. Mathilde aussi, etc. J'ai besoin que ça m'emmène aussi, que ça abolisse toutes les frontières. Un roman, une histoire, c'est un espace de liberté totale. je ne veux pas qu'on me... Je ne veux jamais m'interdire quoi que ce soit quand j'écris un livre. Sinon, il y a des livres que je n'aurais pas écrit. Et je ne veux jamais penser à vous, lecteurs. Jamais, jamais, jamais. Si je me mets à penser à vous, je vais vous trahir. Je voudrais vous plaire, je voudrais vous séduire, je voudrais vous surprendre à des moments. C'est-à-dire, je vais fabriquer un truc calibré. Je vais faire un speed dating, quoi, finalement. Quel intérêt. Rencontrons-nous fortuitement. C'est-à-dire un truc sur un truc pas prévu. N'est d'aucune femme, par exemple. Franchement, moi, j'avais dit à mon éditeur, mais sûrement que tu ne le publieras pas. Ce n'est pas du tout dans l'air du temps. C'est une drôle d'histoire. C'est très violent par moments. Et puis, voilà. Et à la fin de Pur sang, on voit sur la dernière page tome 2 apparaître à l'après-monde. Alors forcément, avec un titre pareil, là aussi, pareil, on est déjà embarqué, on a un imaginaire qui part, mais bon, après, c'est vous qui détenez aussi au départ les clés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu de cette parution à venir de ce tome 2, donc, de la trilogie La marche du rêveur dans le tome 1 et là, dans nos marques. Je préfère La marche du rêveur que la trilogie. Oui, La marche du rêveur. Oui, même si vous avez raison. Mais oui, il a laissé quelques fantômes dans le montanin, ce brave Elias. Elias, on peut dire juste qu'il va en effet découvrir le secret de ses origines, enfin, du moins, une partie du secret. Oui, ça pourrait se terminer là. C'est-à-dire qu'il a découvert le secret de ses origines, sa famille, etc., une histoire qui en remuerait plus d'un. Puisque par rapport au pur sang que vous aviez écrit en 2014, vous l'avez forcément retravaillé, remanié ? Tout, entièrement, l'histoire est là. C'est la même histoire que lui raconte John Gray. Mais oui, j'ai retravaillé la musique de bout en bout, les dialogues. Il fait 100 pages de plus que l'origine. Et à Promonde, je le termine. Je le termine avec une drôle d'histoire aussi. La suite des aventures d'Elias. Il y a une autre histoire qui traverse le livre aussi. Il y avait la marche des rêveurs, la fuite des nez percés qui allait dans le Montana. Là, il y aura un autre petit, pas en italique, mais un autre, des petits fragments off comme ça qui iront pour intituler 1885. et ce sera un autre personnage qui parle. J'aime bien cette petite voix off qui nous ramène comme ça en arrière. J'ai un goût pas immodéré, mais quelque chose qui me touche infiniment, c'est la parole des anciens. Oui, elle est toujours très importante dans chacun de vos livres aussi. J'ai un vieil oncle qui a 90 ans. J'adore. Il a une mémoire incroyable. Des fois, il me raconte un peu la même histoire, mais il y a toujours des petites variantes. Mais quand il me raconte son enfance, un gamin de 15 ans ne le croirait pas. C'est ce qu'il a vécu. Et puis, il y a des moments forts quand il vous raconte qu'il était dans la barge à foin avec un copain quand la division d'Astreich montée de Tulle pour aller ensuite massacrer au radoyer. Mais ce n'était pas prévu à Rodeur-sur-Glane. C'était prévu chez moi. C'était prévu dans un petit village dans lequel, justement, il les a vus partir. Et il se trouve qu'ils avaient aussi ce soir-là mis les femmes et les enfants dans l'église et les hommes sur la place. Et le maire du village c'était une mère. qui parlait allemand. Elle avait été nommée par Vichy et elle a commencé à discuter avec le commandant de la division d'Astreich et ils sont partis. et le lendemain ils étaient à Rodeur. Et donc, quand ils vous racontent ça, je peux vous dire que waouh ! Et de façon en miroir, comment est-ce que ce milieu, cet oncle ou livre aux histoires, puisque vous êtes maintenant un raconteur d'histoire, un semeur de mots, aussi d'une autre façon, est-ce qu'il s'y intéresse ? Il n'avait jamais lu un livre de sa vie. Et le seul livre qu'il a lu, c'est Grossir le ciel. Il l'a lu trois fois. Et quand il fait encore les marchés, il va en Haute-Corrése, il va dans le Cantal avec son camion à 90 balais et il l'a toujours dans la poche. Et il sort le livre « Je suis dedans. » « Je suis dedans. » Il a un peu raison, évidemment, et c'est tous ces gens-là qui sont dedans. Parce que ce ne sont pas des personnes, ce sont des personnages. C'est un personnage. Il est incroyable. Pas beaucoup de filtres, mais c'est incroyable. Moi, je l'ai accompagné plusieurs fois. Quand c'est un peu loin comme ça et que j'ai du temps, c'est moi qui conduis et je suis un peu l'attraction. Il y a l'ancien Véto qui vient avec ses bouquins pour faire signer sur les caisses de pommes. C'est très rigolo. Je vais dans des endroits incroyables. Vous avez encore le poêle à bois au milieu du bistrot, le café à un euro, le premier. Après, c'est gratuit. Le premier qui va acheter 20 croissants et qui distribue à tout le monde. Un truc, ça paraît de la science-fiction. aujourd'hui, mais ça existe encore. Plus pour longtemps, mais ça existe. Rio-Messmontiane. Si vous allez au marché de Rio-Messmontagne, c'est quand même quelque chose. En tout cas, vous nous embarquez dans votre univers à chaque fois et c'est un vrai plaisir de vous écouter. Merci beaucoup, Franck Bouys, d'être venu nous voir pour Purcent et à bientôt pour l'après-monde. Merci à vous. C'était un plaisir. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada